Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Shadow Gambit ! On reprend notre aventure avec nos désormais 4 membres d'équipage et on avait le Marley qui voulait nous parler donc c'est parti, faisons ça ! A priori on ne peut plus faire d'histoire d'équipage pour le moment. C'est un message urgent qui vient de Dreadvine, Ignatia vient d'ici sur l'île et est en train de conduire une sorte de ritual. Si elle est en train de déviser une nouvelle méthode pour nous, nous devons le savoir. D'accord, je vais le faire. Une autre chose, Navigator. Je voudrais que tu restes avec moi pour cette mission. C'est un peu comme toi, mais je préfère que j'en ai mis les mains. Oh, tu n'as pas trop tôt. Je voudrais que tu coordonnées le crew de loin. En tout cas, appelez-le un expériment. Je vois, ok, alors, allons-y ! Ok, donc ça va être quand on a cette quête d'arrivée, quand on a débloqué 3 personnages du coup. Eh bien, allons-y ! Du coup, on va se faire ça avec nos 3 membres d'équipage. Donc on n'a pas le choix. L'angle de vignée froid, lance de vignée froid, on n'y a pas été encore. On est obligé de faire les fruits de son labeur. Ce sera de nuit, 3 personnes, on gagne 3 de vigueur. Go ! Et sympa la map avec le vignée froid qui pousse partout là dans l'île. Dreadvine's cove lies in sight. Tu sens Ignatia ? C'est curieux. Je peux sentir sa présence, mais je ne peux pas se concentrer sur elle. Oh, est-ce que c'est la red marée approaching ? Nous avons entendu ton appel, Dreadvine. Nous venons à vous aider contre Ignatia. Tu es trop tard. La femme insufferable qui s'est écrite depuis longtemps. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle venait, cherchant des réponses que je n'avais pas envie d'envoyer. Et puis, la décision s'est éclatée. Elle a pris des pieces de moi, a pris des et des étudiants dans cette étude privée d'elle. En fin, elle a pris des réponses pour moi. Mais elles sont... ...disturbing. Hmm. Quelque chose à dire ce genre de couture est familiar. Je veux qu'elles s'éloignent, Shipsu. Elles sont des poissons. Des corps étudiants qui doivent être excisées. Il y a deux. Vous pouvez prendre votre choix. Fais-le. Et je pourrais pardonner votre impunctualité. Bien, bien. Vous pensez que Ignatia venait à placer quelques secrets de l'ancienne plantée ? Ça warrante l'investiguer. Chosez notre landing, navigateur. Parc, genre ici. C'est un peu mieux. On va commencer là. Alors, on prend nos trois membres. Ah, la tête au bout de la canne à pêche là. Qui met en plein de vent dans son corps. On est bientôt arrivé à notre premier point de vigueur. Alors, on va voir le petit blabla. Alors, là, il y a une surveillance. On se fait. Je sensé quelqu'un de nouveau dans votre équipe. Qui est le seul avec une pêche pour la cesse ? C'est moi-même. Je suis le nouveau navigateur de Marley. Un navigateur ? Un rôle plus important. Sur un bateau qui navigue ses propres ? Oh, je peux faire moi-même d'un. J'ai encore de me sentir une complaint de Marley. Je pense que c'est juste qu'elle t'assez autour de la compagnie. Un concept d'amélioré, dans mon avis. Ce grand blabla est assez plein de lui-même, hein ? Oui. Je suis juste heureux qu'il se rapproche de notre amie. Comme d'hab, on attend la fin de la petite intro parce que sinon je la lis en même temps que je joue et je fais des boulettes. Dès qu'il se tire, voilà. Toi, tu vas m'éliminer celui-là. Les autres, ils se planquent, tu récupères le cadavre. Tu le planques. Ils ont celui-ci. Vraiment, ils ne me voient pas. Parfait. La mort n'est pas la défaite. Hmm... C'est très traditionnel. Vas-y vite. L'hésitation est facile. Arrête avec tes pieds. C'est simple. Alors, déjà, on a éliminé la première vague. Parfait, donc ici. Où est la première pousse ? Elle est là. Et il y a du monde tout là. Ok, ici, on a des mecs qui font une patrouille, un commissarius qui m'a l'air d'être un peu isolé. Ce serait parfait pour... Quoi ? Pourquoi tu ne peux pas ? Est-ce que ce délire ? Ah, il y a une descente. Bordel. Ok. Qu'ils sont de retour. On va y attendre qu'il se rebarre. Ok, comme ça, lui, déjà, c'est fait. Oh, on en parle. On va voir s'il s'excite de ne pas le revoir. Non, il ne s'arrête pas pour discuter, donc il considère que le mec peut aller où il veut. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, ça popote. Là, ça popote. Là, ça discute. Lui, du coup, il revient. Là, il est à la bonne hauteur, donc il le voit. Il est à la mer. Il est à la mer. C'est ce que nous faisons. Ah t'es sérieux ? On est juste hors de portée. Oui, oui, je sauvegarde. Pas de problème, Marley. Alors la question, c'est ce que lui va nous voir. Non, il se retourne. Il m'a tiré dessus, c'est enfoiré. J'avais oublié qu'il se levait, en fait, quand il ramasse les cadavres. Donc du coup, celui qui était en bas l'a vu. Donc là, on attend que lui fasse autre chose. On va attendre qu'il s'écarte un peu. Ah merde ! Comment ça se fait qu'il nous a pas vus tout à l'heure, lui ? Ah, il faut faire gaffe, il y en a vraiment partout des mecs. Ok. Alors du coup, lui. On va tirer là-bas. Et en plus, je me cours de tout. Je vais mettre pause, mais je fais espace. Donc il se relève. Allons-y plus tranquillement. Déjà, on va sauvegarder une fois qu'on aura géré ces deux-là. Hop là. Toi... C'est pas lui que je voulais évacuer, mais c'est pas grave. Est-ce que lui, il va se dire... Bah merde, où est... Alors là, on peut grimper là, grimper là... Ok, ça va être un travail pour toi, je pense. Déjà, hop. Toi, tu viens là. Ah merde, je vois là. C'est sérieux ? Oh merde... Ok, bon. Ça ne nous a rien fait, mais... Je pensais effectivement pas qu'il serait capable de me voir... C'est vrai qu'en fait, c'est le niveau du dessus... Il voit pas, mais le niveau du dessous, il voit. Non mais j'avoue il voit vraiment bien en fait vers le bas. Reste planqué par là, il faut vraiment qu'on ait sa vision à lui là. Ok, juste dans l'angle mort, est-ce que je peux jeter ça par-dessus ? Mais tu l'as pas tué ! Espèce de con ! Oh la la, le drame ! Le moment où ça commence à devenir compliqué de bien cliquer au bon endroit. Normalement on ne devrait pas me voir, on est d'accord. Là il fait quoi ? Il se retourne ? Ok, il surveille par là, là on peut le tuer. Non, tu ramasses le cadavre, tu vas le dropper, toi tu te remets comme ça et tu vas aller t'occuper de ce truc. Toi, tu t'occupes de ce cadavre là. Voilà, on est bien. Enlevons ce premier greffon, examinons déjà. Ah, oui. C'est parti avec ces... ...cursé alien fragments. Quelque chose qui vient de la peau. C'est comme des fragments de mémoire. Navigator, ces fragments s'entendent pas. En quoi façon ? ...true, manipulé. Aïe. 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 Ok, on va s'occuper de ces deux là, déjà ça va nous permettre d'éviter les surprises de la patrouille. Alors il va falloir, toi, tu vas courir me poser un truc là, toi, tu vas courir, toi tu l'entreprise. Ok, très bien. On attend qu'il revienne. Donc on va en tuer un avec le coup de couteau et l'autre avec l'encre. Ah, il va pas passer dedans ? Si c'est bon, ok. J'ai cru qu'il allait pas passer dedans. On exécute. Venez donc par là. Alors, il y a un fragment ici qui est surveillé par celui-là. Mais bon, limite, vu qu'il est dans le noir, on peut limite aller le récupérer comme ça. On pourrait aussi bien s'occuper de t'en buter celui-ci, tranquillement. Là, ils le voient. Ouais, vite fait. Là, ils le voient pas. Là, ils font leur vie. Là, ils me voient du coup. Ouf, ok. C'est pas grave. Est-ce qu'on peut faire ? C'est déjà passé ici. On va la tirer avec notre petite... Notre petite... Tête là. Et on lui poignarde le dos dès qu'il s'est éloigné. Comment peut-il viser sans avoir de tête ? Une question totalement valable. Alors, ici normalement, il y en a un qui vient papoter avec lui, je crois. C'est celui-là, ok. On peut progresser jusque-là. L'autre là, il est parti, parfait. Il est parti loin, on devrait avoir le temps de gérer. Alors, toi, tu fais ça. Toi, tu fais ça. On exécute. Ça, c'est fait. Maintenant, l'autre. Il revient vers nous. Il y a des flèches, attention. Ok, c'est bon. Il ne voit pas. Il va progresser par là et probablement tout celui-là, qui n'a pas l'air d'être très très... efficacement surveillé. Tu vas être occupé de lui. On va aller tuer lui pour le simple plaisir de le tuer. Quoi ? Quoi ? Tu ne le vois pas ? Ah merde, il ne le voit pas. Ça, c'est con ça. Il fait trop nuit. Il y a une opportunité. C'est un deal, alors. J'ai essayé d'avoir une affaire mort. Est-ce qu'il me voit en haut là ? Non, il ne voit pas. Parfait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Alors, maintenant, on va revenir ici. Et toi, tu vas nous prendre ce fragment de souvenirs, voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est bon. Tu ne vois pas ce que j'ai vu. Tu n'as pas expérimenté la magnitude de ce pouvoir. Le terror de son implication. Sur ce jour qui ne finirait pas. J'ai compris que c'était le feu pour notre salvation. Le futur est notre pour se formuler par scripture. Quelle mémoire, si pas le plan de l'aujourd'hui. Elle commence à être corrompue elle aussi. Intéressant. Alors, une petite sauvegarde. Et on passe au suivant. Alors là, il y a deux gardes. Mais ils sont vraiment dans des angles morts. On peut progresser par là. Par contre, ça va être compliqué. Lui jeter ça, c'est trop loin. Et ça, ça fait un bruit correct en vrai. Ah, il y a un mec qui voit des choses là. Ok, je vais tester les pistolets. C'était un petit peu à l'arrache. Nous faisons ça un peu plus intelligemment. Alors, je pense que ça reste valable celui qui est là du coup. D'où il vit ? Donc il y a lui qui fait sa patrouille. Ah bah non, c'est le même. C'est le même, d'accord. Il va jusque là. Après il se tourne j'imagine. Ok, il revient par là. Et il fait sa popote. Ok, très bien. Il a failli nous voir le petit con. Toi, tu récupères ça. Toi, tu rentres. Merde. Il faut qu'on... Gère ça vite fait. Ok, c'est bon. Toi, tu suis là parce qu'il me fait chier. Voilà. Merci. Et tu le droppes là-dedans. On revient de planquer. Une petite sauvegarde. Et on passe au fragment d'après. Ouf. Quelle maine, je m'aimagine de toi. C'est le plus de force pour finir le travail. C'est le plus de force. C'est le plus de force. C'est le plus. Oui. Qu'est-ce que c'est, Eudex ? C'est le plus de graffage que j'ai essayé de l'entendre. Bien. Fais-le à ta vue. Je vais leur demander plus vite. Quelle tu le plus, Inquisitur. Yudex, avant de partir, qu'est-ce que tu vois ? Est-ce que je suis encore libre de la corruption ? C'est clair que votre âme a été brusquée par la craie, ma dame. Votre intentions sont claires. Votre choix des tools peut être un-autodacte. Mais si elles servent tous le grand design, alors notre verdict est clair. Oui. Bien. Je vous remercie, Yudex. Devons-y. Intéressant. Alors du coup, où est-ce qu'il y en a d'autres ? Nous on est là, il y en a un là, un là, un là, un là. Celui-là est gérable, lui on était quasiment réussir à le tuer, il y a juste le garde-là qui nous embête. Sinon on a la possibilité de progresser par là. Là il y a beaucoup de monde qui se regarde les uns les autres en plus. Quoique lui il ne voit pas grand chose en fait. Bizarrement. On va dire qu'on pourrait assez facilement éliminer Le mec avec son encensoir là, lui il ne fait rien. Lui il n'a pas l'air de bouger des masses. On va acheter ça. Comme ça lui il viendra le voir vraiment en dehors de la vue de son copain. Et toi, tu vas plonger pour pouvoir réagir en quête de loin ici. N'importe qui, personne ne me trouve pas ici. Tu reviens ou tu ne reviens pas ? Vous voyez ? Il y a une tête dorée qui t'attend là. C'est important. Je suis quand même surpris, je me demande si ce n'est pas un bug sa vision. On va voir si on tue l'autre vraiment en face de lui. S'il se réveille ou pas mais... Mais après, rien qu'avec le bruit, il va m'entendre en fait là. Comme on est là. J'ai encore gouré de touche. Ah merde, je ne vais pas sauvegarder avant ça. Tac, on touche. Je vous le passe. Voilà, on l'a vu. On progresse jusque là. Euh, du coup, faisons choses différemment. Toi. Est-ce que tu ne vas pas être dans son banque de vie ? Si. Ça, c'est bien silencieux. Toi. Tu m'évacues le cadavre. Et on va refaire le coup de la tête, ici, pour celui-là, on va attendre qu'il revienne. Il sauvegarde. Donc oui, il regarde vraiment son feu et il n'en a rien à foutre quoi. Il cuisine. Il fait sa popote. Aller, fais ton enceint et approche-toi. Que je m'occupe de tes fesses. Là, si j'en tue un, ça le... Ça fait en sorte de prévenir l'autre avec le bruit. Et je pourrais peut-être en attirer un en faisant la petite musique. Voilà, tu peux attirer lui. D'accord, très bien. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va attirer lui et on va poser ça. Vas-y, pose ça. Je suis un peu con, moi, je réveille les deux. Ok, alors attends, faisons différemment. Toi, tu cours là, toi, tu te téléportes. Avant que l'autre arrive. Toi, tu le ramasses. Toi, tu le ramasses. Ok, c'est fait. De justesse, mais c'est passé. Il reste à éliminer lui qui va voir la tête. Et qui du coup va jusque là. En fait, j'avais oublié quand on faisait le sifflement, il allait s'arrêter là et du coup, il allait forcément fouiller le buisson. C'est ça, c'est ça de ne pas utiliser régulièrement les compétences, c'est vrai qu'ils en ont quand même pas mal. Alors attention, étudions un peu ce qu'il y a d'ailleurs. Donc il nous en reste un là, il nous reste lui qui fait une patrouille. Ça aurait peut-être tout, il y en a un qui se balade là, mais rien de grave. Lui, il est beaucoup trop loin pour être une menace. Donc en gros, il faut éliminer ces deux là. Ok, ça va. Toi, tu vas nous éliminer celui-là rapidement. Toi, vas-y, planque-toi. Alors toi, évacue le cadavre. Vite ça. On a accès à un Fragment. Peut-être que lui le voit. Ouais, lui le voit. Est-ce que des gens le surveillent celui-là ? Ouais, quand même. On va donc aller s'en occuper. Il n'y a pas d'angle mort. C'est bon. On a eu un peu de flavor. Il ne voit pas, on est dans l'angle mort. Non, là, il ne voit pas. Zut. C'est bon. Ok, il va falloir qu'on fasse attention à ce qu'il fait. C'est-à-dire que là, on attire tout de suite avant que l'autre ne fasse demi-tour. Vas-y, viens. Viens. Brouille. Ok, c'est fait. Parfait. Je te sauvegarde. On pourrait peut-être même s'occuper de lui. Ok, ça c'est fait. Deux de moins, de manière assez gratuite. C'est nickel. Alors on devait trouver que trois fragments, donc celui-là devrait faire le taf. C'est encore une mémoire. C'est une mémoire, Prognostica. Ta tête a été élevé. Non, non, la corruption, la vile malade, la vaste de la nature, la sensation de blasphème, la image et l'éclipses du cerveau, prends-la, 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 prends-la. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je n'aime pas, Navigator. Le plus que nous touchons, le plus j'ai ressenti la connection avec mon propre pouvoir. Et il y a une sensation que Ignatia's présence toujours lingers. Elle privée de l'étude, au cœur du complexe. Oui, le sentiment émane de l'autre, une chasse avec une clé. Nous devons ouvrir, Navigator. Et où va notre intrépidité de trouver cette clé ? Sur une table fulle de livres et des scrivents. C'est là, vous pouvez le marquer sur la map, comme ça. Je peux m'apprendre à ça. Ok. Alors, l'avantage c'est qu'on a déjà ouvert un large chemin et qu'ici il y a un bel angle mort pour s'infiltrer. Et lui, il est dedans. Donc globalement, on s'en fout. Ok, si on rentre là. On ne sait pas une planque, c'est vraiment un bâtiment. Bon, comment on va gérer ça? C'est pour être pas mal de faire venir, de les distraire, d'en faire venir quelques-uns à droite à gauche. Lui, il voit jusqu'où jusque-là. Elle a l'air de rester, non. Qu'est-ce que nous faisons ici, Navigator ? Pourquoi nous sommes-nous sur cette roche ? Avez-vous confiance. Un lit sur la vente. Nous devons confier à Ignatius pour préparer les ingrédients. Oui, normalement, ils s'en foutent. C'était un essai, hein, mais avec tous les croisements de vues. Je pense que peut-être qu'une autre de nos priorités, ça pourrait être d'éliminer celui-là. Mais alors la question, c'est si je fais mon petit truc-là, est-ce qu'il sort l'autre ? Elle est dans l'angle mort, par exemple. Qu'est-ce que nous faisons-nous ici, Navigator ? On va l'éliminer, hop là. Voilà, ok. Le mec avec la cloche, déjà, c'est fait. Alors, voyons voir à quoi ça ressemble. Il y en a un en haut qui glande, qu'on peut aller récupérer par là. Il y en a un là, l'autre qui fait 5, 5, 5, 1. Un qui patrouille, les deux appareillés. Ici, on peut monter, mais ça ne sert pas à grand-chose. Là, il y a toujours lui qui surveille. On n'a plus le mec qui fait sa ronde là, donc ça pourrait être une possibilité de faire des trucs fun. On va se retourner l'autre. Il ne bouge pas. Ah, mais il a un bel angle mort là, par contre. Donc si je la tire vraiment là... Ça pourrait faire le taf. Il faut vraiment que je le pose dans l'angle mort. Donc lui, il va se retourner. On s'en fiche de sa vie. Elle n'est pas pote, donc elle ne croit pas. Ça, c'est fait. Parfait. Maintenant, toi. En termes de vision, alors la question c'est, est-ce que la tête... Est-ce qu'il la voit comme ça ? Non. Ah merde, il a enlevé le... Le truc. C'est quelque chose... Un autre type de bain. J'en suis horrifié. Je vois qu'elle travaille sur cette chaleur. En fait, il l'a bougé sur lui, le Katashiro. Le Katashiro. J'aurais peut-être moyen de me faufiler par là. Et de l'attirer. Hors de vue. Genre, je mets ça vraiment juste là. Après, je l'attire. Je m'éloigne un petit peu pour donner du temps de détection. Et quand il est caché... J'imagine très bien le truc, elles sont en train de papoter pendant ce temps-là. On élimine tout ce qui se passe derrière, dans leur dos sans qu'elles ne voient rien. Le cadavre, s'il te plaît. Le cadavre, s'il te plaît. Alors, on peut grimper, mais ça ne paraît pas pertinent. On peut monter là, pour aller ici, puis après peut-être sauter là, admettons. Il y a lui qui est un peu embêtant. Lui, voilà. Mais est-ce que si je mets une tête ici, je viendrai ? C'est rigolo de tester. Jeter loin peut-être ? Ah, c'est loin. On va tester. On va voir, c'est peut-être marrant. Memories after memories. C'est un deal là, hein ? J'ai oublié quelque chose. Mon meilleur pièce ? Non, c'est sûr. Mon tête est douce. Ok, il vient. Très bien, il vient. Alors, le problème du coup, c'est que lui, va voir, il va ramasser la tête. Donc, il va se barrer avec la tête de notre copain là. Quelle chose qu'elle porte avec lui ? Pourquoi t'attends-nous à un grisli ? Je suis suivi le plan. Vous connaissez sa histoire avec sa amie. Elle va passer par là. Là. Ici. Ici. Et donc là. Elle me crame. Bon, ok. C'est rigolo, ça fonctionne. Mais c'est franchement pas idéal. Gardons ça en tête. Donc ces deux là, on pourra éventuellement s'en occuper. Il y a quand même lui qui est chiant. Lui. On peut le gérer. On a vu assez facilement au final. Parce qu'il est hors de... On va attendre que l'autre soit en train de papoter avec sa copine. Non. Une mémoire worth capturing. Est-ce qu'on peut éteindre la torche ? Ah merde, je l'ai laissé là-bas. A toi là-bas, toi. Je pensais avoir fait revenir tout le monde. Du coup, est-ce qu'on peut éteindre la torche ? Nice. On peut éteindre la torche. Ça, c'est fort. Ça veut dire que maintenant... Ils viennent toutes les deux ? Oh, mais dites-moi. Euh, attendez. Comment on va pouvoir gérer ça ? On n'a pas... merde. On n'a pas de téléportation. On a un tir, mais on va faire du bruit. On n'a pas de téléportation. On va faire du bruit. 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 Ok. On va faire du bruit. tu t'approches toi toi tu te plonges là dedans, toi tu vas aller nous balancer ton truc non c'est encore pire parce que du coup elles ont de la lumière sur elles on dirait ouais elles ont une vision, enfin normal elles ont tous une vision relativement relativement proche, ok on va pas se précipiter parce qu'après tout on peut rééteindre la lumière comme on veut on sait maintenant qu'elle elle se déplace, je pense pas qu'elle se déplacerait en fait c'est ça le truc et du coup ça veut dire qu'on peut aller placer ça là planquer lui là toi tu tues celle-là, toi tu tues l'autre les appareils c'est fait toi, élimine ce cadavre ok, on est pas mal il nous reste les deux péons là qu'il faudrait du coup tuer plus ou moins simultanément on pourra aussi éliminer lui si on veut j'ai suivi le plan move with speed alors qui serait le plus adéquat soit j'attire lui hors de la vue ou je le tue en même temps je vais pas m'embêter, je vais la tirer je pense genre là il y a un bel angle mort, on va retourner se mettre ici ici on va poser ça là on va tirer et dès qu'il est dedans et après tu vas là je suis prête tout en une motion on peut le balancer dans le tas de foin et sauter ok, et du coup on va arrêter cet épisode là parce qu'il est bien assez long et que la mission dure encore à mon avis il va falloir qu'on dérobe la clé et puis qu'on aille chercher des trucs ici et c'est donc on verra lors du prochain comment on gère ça j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde